Il y a quelques jours, je me suis lancé un défi simple. Devenir rentable avec le future trading. Le future trading est une activité très risquée et beaucoup de personnes perdent énormément d'argent dans cette histoire-là. Donc moi, je me suis dit, je vais essayer de relever ce défi et je vais devenir rentable en faisant du future trading. Donc j'ai commencé il y a quelques jours de cela l'aventure. Je vous ai fait un épisode 1, un épisode 2. Et aujourd'hui, on va faire l'épisode 3. Je vais vous montrer entre temps ce que j'ai pu apprendre. Et l'objectif pour moi, c'était de vous partager cette aventure-là. Parce que toutes les vidéos que vous allez voir sur le net en général, beaucoup de personnes vont vous montrer quand ils sont arrivés. Ils vont se placer dans la position d'enseignant. Ils vont vous enseigner des choses. Il faut comprendre ceci. Il ne faut pas faire telle erreur. Moi, je suis un apprenant. Je ne connais pratiquement rien dans le future trading. Donc je vous montre vraiment le cheminement comme si vous-même, vous décidez de me en apprendre le future trading. Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que je découvre chaque jour? Quelles sont les erreurs que je fais? Est-ce que je gagne de l'argent? Est-ce que je ne gagne pas d'argent? Quels sont les conseils que je tiens? Vous aurez ça en détail vraiment dans cette aventure-ci que je vais vous partager au fil des épisodes. Et pour vous inciter aussi à m'encourager tout simplement en likant, en commentant la vidéo, je l'ai déjà dit, au cours de chaque vidéo, future trading, on va sélectionner quelqu'un qu'on va faire gagner. Et pour gagner, c'est très simple. Vous devez mettre le mot du jour. Le mot de la vidéo du jour en commentaire. Et le mot de la vidéo du jour se dit bien sûr à la fin de la vidéo. Alors, ce n'est pas si facile que ça quand même. Donc, allons-y, on va découvrir ce que j'ai appris aujourd'hui. Est-ce que j'ai appris des choses qui vont me donner l'argent? Est-ce que je ne vais pas donner l'argent? On va voir ça en détail. Allons-y, let's go. Je suis sur Bybit qui est actuellement mon site préféré. Je fais du trading donc forcément. En passant, ceux qui n'ont pas de compte Bybit et qui souhaitent en avoir un, tous les liens sont en description de la vidéo. Vous cliquez sur le lien. Bon, en fait, c'est un seul lien. Et à partir de ce lien-là, vous allez découvrir tous nos liens pour jouer dans les communautés, pour s'inscrire à nos différents produits, que ce soit Bybit, Binance. Tous les liens sont en description de cette vidéo. Donc, cliquez juste et vous allez trouver les liens qui vous correspondent. Ok? Donc, je suis actuellement sur Bybit et je suis là sur mon compte démo. Vous savez qu'en commençant, je vous ai dit la règle numéro 1 que j'ai retenue en commençant, en apprenant du trading futur, c'est qu'il faut commencer par un compte démo. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles se lancent dans un trading futur, elles veulent justement avoir un compte réel parce qu'elles veulent gagner rapidement d'argent. Mais soyez-en sûr, le trading futur est là depuis des années et des années avant même que vous ne soyez unis. Donc, vous ne pensez pas que vous allez venir comme ça du jour au lendemain, battre tout le monde sur le marché, prendre tout l'argent et partir avec. Ce n'est pas du tout possible. Il faut être humble et savoir que, ok? C'est quelque chose qui est là avant moi. C'est quelque chose qui est plus fort que moi. Donc, pour pouvoir gagner, ça, il faut d'abord que j'apprenne. Il faut d'abord que je sois tout simplement humble, ok? Donc, ne croyez pas que vous allez apprendre à conduire. Je suis là que ce loup. Si vous voulez apprendre à conduire, ce n'est pas sur l'autoroute. Vous allez d'abord dans un stade, vous allez dans un endroit reculé où il n'y a personne. C'est là que vous apprenez à conduire. Et donc, quand vous vous sentez plus capable, quand vous avez plus de connaissances, plus de compétences, vous pouvez maintenant aller sur l'axe loup, vous pouvez aller sur l'autoroute pour pouvoir mieux conduire, vous pouvez pouvoir accélérer. Donc, c'est vraiment ça. Donc, si vous voulez vous lancer dans le trading futur, prenez le temps, calmez-vous, posez-vous et apprenez d'abord avec un compte démo, vous faites des ordres, vous gagnez d'argent fictif, vous perdez de l'argent fictif. Et lorsque vous allez vous sentir vraiment comprendre le tout, vous allez sentir que vous maîtrisez la chose, vous pouvez maintenant aller avec de l'argent réel, ok? Ce que l'on peut voir ici, c'est que je suis en gain. J'ai 235 dollars de gain. Ça fait toujours mal. Lorsque tu es avec un compte démo et que tu es en gain, tu te disais que si tu es un compte réel, tu devais enlever cet argent-là. Mais ce qui est bien aussi, c'est que tu vas te rendre compte que lorsque tu perds de l'argent et que tu as un compte démo, tu es bien plus content, ok? Et au début, en général, on perd beaucoup plus d'argent qu'on en gagne. Forcément, vous pouvez avoir une petite chance de débutant comme cette chance que j'ai eu ici en gagnant 232 dollars. Mais si je pense une seconde que je suis trop fort et que je viens maintenant avec de l'argent réel, j'essaye de faire la même chose, je risque de perdre mon argent. Non, il faut essayer de développer une stratégie, développer des compétences sur le temps. Il ne faut pas se baser sur un seul trade parce que tu es gagnant sur un seul trade, tu te dis que non, tu es trop fort. Non, 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 non. Il faut avoir la patience. Moi, je suis en démo et je vais rester en démo peut-être pendant 6 mois ou pendant 3 mois. Ça va dépendre, ok? Bon, peut-être que je vais passer en réel. Mais si je le fais même, c'est plus pour les besoins de YouTube. C'est plus pour les besoins de vous montrer les réalités, comment on perd de l'argent, comment est-ce qu'on se sent, la gestion des émotions? Ce sera plus pour ça. Ce ne sera pas parce que je pense que je connais, ok? Donc, vous, je vous conseille de rester en démo pendant 6 mois, peut-être même un an. Tant que vous ne sentez pas que vous commencez, comme je l'ai pris, j'ai pris l'exemple de la lave la voiture. Tant que vous ne sentez pas que vous commencez à savoir conduire, savoir manœuvrer, ne partez pas sur l'axe lourd, ne partez pas sur l'autoroute. Vous restez toujours au quartier. Donc, pour l'instant, on est au quartier. Donc, j'ai fait 236 dollars, c'est bien. Bon, je vais même, je risque de fermer cette ordre aussi parce que je l'avais mis premièrement rapidement comme ça parce que je voulais tout simplement, je voulais tout simplement vous montrer comment ça se passe, comment est-ce qu'on place un autre. Je voulais le faire très rapidement. Donc, je l'avais fait cette fois-là juste comme ça, là, va vite. Mais maintenant, j'ai envie de vous montrer comment est-ce qu'on analyse le marché pour pouvoir bien placer un autre. Et vous savez qu'à chaque épisode, je vous montre un nouveau truc que j'ai appris. La vidéo passée, je vous ai montré les liquidations qu'il est très important de regarder les liquidations pour savoir comment est-ce que le marché va se comporter. Donc, s'il y a des liquidations, par exemple, au-dessus d'un prix, surtout des liquidations, en général, les liquidations qui sont au-dessus de ces liquidations short, vous savez que si le prix monte juste un peu jusqu'à toucher ces liquidations-là, le prix aura tendance à rapidement remonter. Et pareillement, les liquidations longues qui sont en bas, si le prix les touche, le prix aura tendance à redescendre. On a déjà vu ça. Je ne vais pas revenir sur ce graphique-là, ici. Je vais laisser la vidéo épinglée, la vidéo de l'épisode 2. Vous allez la voir si vous êtes intéressé par les liquidations. Je vais vous montrer quelque chose d'un peu technique. Vous savez, je n'ai pas voulu vous montrer la partie technique dès le début, mais vraiment, on fait du trading futur à un moment, on est obligé d'utiliser quelques éléments techniques. Donc, ce sera des choses techniques, mais ce sera plutôt assez simple au final. Donc, ce qu'on va placer ici, ce sont les indicateurs. Les indicateurs, c'est tout simplement des éléments qui nous permettent d'avoir une idée sur l'évolution du prix dans le marché. On va se baser sur le prix du Bitcoin qui, il faut le dire, n'a pas mal évolué. Nous sommes dans un taux de 49 800 dollars. On a même touché les 50 000 dollars tout à l'heure. Vous pouvez voir ici le S là. Bon, le S là, c'est parce que je viens de clôturer mon autre. C'est pour dire que j'ai vendu. Donc, sur un marché comme ça, il est très important de voir en réel comment ils sont pas appliqués, n'est-ce pas, des indicateurs. On va placer les indicateurs sur notre graphique histoire de voir si on peut s'en sortir, quoi. Si on peut avoir une idée de comment le prix du Bitcoin va faire dans les jours qui vont venir. Et ce sera même un test pour voir si je comprends déjà bien parce que dans quelques jours je ferai une épisode 4 où je vais vous montrer est-ce que j'ai eu raison, est-ce que le prix a évolué comme j'avais supposé. Donc, les indicateurs, c'est pas très loin, c'est ici. Indicateurs, c'est sur Bybit. C'est en général au même endroit sur différentes plateformes. Mais sur Bybit, c'est précisément ici. Donc, je clique sur indicateur et on va placer un indicateur qu'on appelle le William Fractal. C'est un indicateur que j'ai découvert dans mes recherches et vraiment, je l'ai trouvé super. C'est pour ça que j'en parlais. Découvert beaucoup d'indicateurs mais le William Fractal vraiment, c'est un indicateur qui l'a trouvé super parce qu'il est très intuitif, il est très simple à voir. Donc, on va taper ça. William Fractal, c'est lui ici. Donc, William Fractal, cet indicateur-là, c'est ça qui affiche ce petit point que vous voyez ici. Donc, vous voyez ici, on a un petit point, on a un autre petit point là, on a un petit point là, on a un petit point là, c'est ça qu'on appelle l'indicateur William Fractal. Et en général, dans mes recherches, on m'a conseillé de combiner cet indicateur-là avec ce qu'on appelle les moyennes mobiles. Normalement, on m'a conseillé de combiner cet indicateur-là avec deux moyennes mobiles. La moyenne mobile sur 99 jours et la moyenne mobile sur 25 jours. Donc, je vais également ajouter ces indicateurs-là. Je vais toujours au niveau d'indicateurs, je tape EMA, c'est EMA qui est moving, attend, moyenne mobile, c'est EMA, je crois, ou c'est EMA, je ne m'écris pas encore, c'est EMA, moyenne mobile, moving average. Donc, c'est EMA, ici, j'ai placé une moyenne mobile, voici, c'est ça qui est apparu ici, là, ce trait que vous pouvez voir ici. Par défaut, c'est la moyenne mobile sur 9 jours. Mais vous pouvez maintenant cliquer là pour modifier. Donc, vous choisissez 99 jours pour avoir la moyenne mobile sur 99 jours. Et, on va également ajouter encore notre moyenne mobile. Je vous ai dit qu'on m'a conseillé d'utiliser l'indicateur liant fractal avec deux moyennes mobiles. Donc, je vais encore écher la moyenne mobile maintenant sur plutôt 25 jours. Donc, ici, je vais mettre 25 jours. Ok? Donc, ici, j'ai donc deux moyennes mobiles. Je vais réduire un peu. Vous voyez, j'ai la moyenne mobile sur celle-ci. C'est la moyenne mobile sur. Alors, on peut regarder les couleurs russières. Ou bien, vous pouvez faire comme ça pour que ça disparaisse pour savoir à quoi, à quoi, 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 ce n'est pas. Donc, ceci, on l'a vu directement. c'est la moyenne mobile sur 99 jours et ceci, c'est la moyenne mobile sur 25 jours. Ce sont mes deux moyennes mobiles que j'ai. Et qu'est-ce qu'on m'a dit? Alors, comme je l'ai dit, j'apprends, j'apprends à gauche et à droite. J'essaye, je vais, j'essaye, je vous positionne un train en fonction de ça. Je vois comment ça marche et en fonction de ça, je reviens vers vous. On essaye de voir dans les jeux qui vont venir, dans les épisodes qui vont venir, est-ce que j'ai raison et ça nous permet nous tous d'apprendre qu'on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit que je dois prendre les huit liens fractales qui sont entre les deux moyennes mobiles. Les huit liens fractales qui sont entre les deux moyennes mobiles sont de bons indicateurs. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces huit liens fractales-ci, ceci-là, on ne les considère pas parce qu'ils sont entre les deux moyennes mobiles. On va considérer celui-ci, 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 et tous ceux qui sont dans les deux moyennes mobiles-là. Alors, qu'est-ce qu'on va exactement faire? ce qu'on va commencer de faire, je vais toujours dire ça, il ne faut pas que je dise ça, ce sera bizarre, ce sera comme si je n'apprends rien de moi-même. Bon, ce que j'ai appris, il faut dire ça comme ça, c'est que lorsque vous avez William fractales entre deux moyennes mobiles, c'est un signal à prendre en compte. Donc, ceux qui ne sont pas entre les moyennes mobiles, on ne les prend pas en compte. C'est qu'entre les moyennes mobiles, c'est à prendre en compte. Et vous avez ici, par exemple, ce signal-ci, qui est un signal sel. tout ce qui est en bas, ce sont des signals de sel et tout ce qui est en haut, enfin, c'est l'inverse, tout ce qui est en bas sont des signes, des signes autant pour moi, de bail et tout ce qui est en haut sont des signes de sel. Ça veut dire que lorsque vous voyez, par exemple, William fractales ici, c'est pour vous dire que vous devez vendre l'actif. Donc, vous devez, vous devez tout simplement, que ce que je dis, vous devez plutôt longue l'actif, vous devez acheter l'actif. Et si vous voyez William fractales en haut, ça veut dire que vous devez l'actif, vous devez vendre. Et vous voyez que dans beaucoup de cas ici, l'indicateur est effectivement raison. Vous voyez que ici, vous voyez ici, ça nous demandait de l'acheter et après, on est monté effectivement, on a effectivement pris de la valeur en termes de prix. Donc ici, ici, effectivement, l'indicateur est totalement raison. Pareil pour ici, on nous a pensé de long et effectivement, le prix est monté et on devait gagner de l'argent. Pareil pour ici, pareil pour ici, pareil pour ici. Donc, dans tellement de cas, dans tellement de cas, le prix a suivi, le prix marche par rapport à l'indicateur William fractales. Vous voyez que ça peut être super intéressant, n'est-ce pas, d'utiliser cet indicateur pour savoir est-ce qu'il faut long ou bien short le marché. Donc, vous voyez maintenant ici, on va essayer de se positionner donc effectivement, maintenant, vous voyez, on est maintenant ici, on va sur le dernier prix du Bitcoin et on peut voir que par rapport à ce dernier William fractales-ci, ça nous conseillait de long le marché. Ça nous conseillait de long le marché et malheureusement pour nous, malheureusement pour nous, ça a déjà pris de la valeur. je vais essayer de mettre le crayon ici, je vais trouver le crayon, le crayon, le crayon, je ne maîtrise pas encore, je ne maîtrise pas encore, le crayon, je ne sais pas, ça c'est la GLE, non, ça c'est pas le crayon, oui, je crois ce crayon ici. Donc, vous voyez ici, on devait l'angle marché et effectivement, le marché est monté, est monté jusque là. Bon, maintenant, je crois que c'est déjà trop tard, on devait prendre cet indicateur si le matin, donc le matin, si on avait cet indicateur si là, on devait automatiquement aller au marché, vous devez voir, vous voyez un peu, je vais essayer de prendre le rectangle, le rectangle est où, le rectangle, oui, c'est pas facile de faire une vidéo qu'on apprend, où est le rectangle, où est le rectangle, il n'y a pas le rectangle, ok, c'est le rectangle, bon, je ne sais pas le rectangle, est-ce que ça va nous donner un peu, une différence de prix, on a quitté ici de 47 000 dollars et on est monté à 50 000 dollars, donc 3 000 dollars si on avait un capital intéressant, 3 000 dollars en quelques minutes, parce que nous sommes sur une heure, une heure, on a en deux heures, donc pour moi, une, deux heures, on devait avoir 3 000 dollars très facilement, surtout si on avait un capital intéressant, maintenant, en fonction de votre capital, vous pouvez prendre 100, 200, 500 dollars et plus, donc vous voyez que si on utilise un indicateur ici, ça devait être très, très intéressant, donc déjà, c'est un indicateur que je vais utiliser, alors je voulais le utiliser aujourd'hui, mais malheureusement, c'est également une leçon que je voulais qu'on tire, ce n'est pas vous qui décidez si vous devez trader, c'est le marché qui vous donne des nouvelles, donc si on était là le matin et qu'on avait vu ceci, ça devait être une nouvelle pour nous de trader, actuellement, vous voyez que le marché est indécis, on n'a pas de nouvelles pour trader, on ne sait pas si le marché va monter ou descendre, du moins, d'après notre indicateur ici, dans la suite, j'ai découvert d'autres indicateurs, je vais vous en faire par d'autres éléments qui nous permettent de prédire, parce que forcément, on ne peut pas savoir à 100%, mais ça nous donne quand même des éléments et vous voyez que dans ce cas-ci, à plusieurs reprises, ça a été correct, donc maintenant, le marché ne nous permet pas de nous décider, vous voyez que devant si, il n'y a rien qui est dans les deux moyennes mobiles, certes, il y a un fractal ici, un fractal qui nous a demandé de vendre, il y a un fractal ici qui nous a demandé de vendre, mais ici, actuellement, par rapport à ce qu'on a dit, il nous faut un fractal dans les deux moyennes mobiles, si on a un fractal dans les deux moyennes mobiles, on peut prendre une décision d'acheter ou bien de vendre, mais actuellement, on ne l'a pas, donc on ne peut pas trader, c'est aussi la leçon du jour que je voulais qu'on retienne et ce sera même le mot du jour, le mot du jour, c'est, donc, oh non, over trading, ok, over trading, le mot du jour, c'est over trading, je voulais faire une phrase, mais j'ai dit que c'est le mot, over trading, don't over trade, il ne faut pas over trade, donc quand tu vois que le marché n'est pas disposé pour toi, pour que tu puisses placer une tête, ne place pas, attend que le marché revienne dans les configurations qui sont intéressantes, on ne traite pas forcément à tout va, à tout moment, non, 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 c'est vraiment le conseil d'aujourd'hui, le conseil d'aujourd'hui, le conseil que je voulais continuer dans cette vidéo, donc maintenant, dites-moi ce que vous pensez de l'indicateur UILA Factal, est-ce que vous êtes aussi professionnellement le trading, est-ce que vous y connaissez, je suis aussi là pour apprendre, dites-moi tout ça en commentaire, ceux qui découvrent, est-ce que vous pensez que c'est intéressant, est-ce que vous pensez que c'est rendu si ça va me rendre riche, moi je suis en train de voir quand même des éléments qui peuvent être très très positifs, donc dites-moi tout ça en commentaire, likez, n'oubliez pas le mot du jour, overtrading et on se dit à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501